La fin du quartier rouge d'Amsterdam a-t-elle sonné ? Ces travailleuses du sexe vont-elles devoir baisser rideau ? Nichée au cœur de la capitale néerlandaise depuis des siècles, 200 000 touristes visitent chaque année cet endroit unique en Europe, mais en sursis. Prostituées et autres attractions pourraient bientôt devoir déménager ici, dans la banlieue sud de la ville, bien moins pittoresque, un projet porté par la maire d'Amsterdam. L'une des mesures pour contrer le surtourisme dans le quartier rouge est aussi que la prostitution en disparaisse. Le plan de Femke-Alzema pour désengorger le quartier mythique crée un centre érotique loin du centre-ville. Ce jour-là, face à des riverains ouvertement réfractaires, elle peine à convaincre. Nous sommes contre un méga bordel. Nous avons des écoles dans le quartier et de très jeunes enfants et nous ne voulons pas de touristes comme dans le quartier rouge. Celles qui vendent leur charme et leur corps sont aussi vent debout. Elles ont même manifesté le 30 mars devant l'hôtel de ville pour dire leur désaccord. Elles refusent de quitter leur vitrine et de faire les frais d'un projet qui vise à réduire la criminalité et les nuisances. C'est déjà très sûr ici et très bien organisé. Alors pourquoi réparer quelque chose qui n'est pas cassé ? Et les nuisances subies, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est à cause de trop de tourisme, mais ce n'est pas la faute des travailleuses du sexe. Redorer le blason d'Amsterdam, attirer les touristes dans les musées plutôt que dans les pipe-shows ou les coffee-shops, tel est aussi l'objectif de la mairie qui a lancé une campagne début mars pour décourager ceux qui viennent juste pour faire la fête ou consommer drogue et alcool. Sont en particulier visés les jeunes hommes britanniques, particulièrement indisciplinés, paraît-il. Mais Amsterdam sans son quartier rouge, restera-t-elle Amsterdam ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !